Tiens ! Salut les petits poulets ! Et salut gros chien ! On se retrouve aujourd'hui pour un début d'une nouvelle série que je vous ai promis depuis longtemps Puisque je vous avais promis qu'on démarrait une nouvelle série de vidéos Où on présenterait un petit peu les copains qui nous entourent Les copains qui ont des voitures qui valent le coup d'être vus Même que ce soit une R21 ou une Bugatti Veyron On présentera tous les copains à tout le monde Et aujourd'hui on commence cette petite vidéo On commence cette petite série pardon Avec Damien ! Bonjour Damien ! On s'est vu il y a pas longtemps mais pour faire la vidéo faut se dire bonjour quand même On l'a fait quand même Dis nous sans dire la marque ni le modèle Combien ça fait de chevaux depuis quand tu l'as des trucs comme ça ? Ca fait 14 chevaux fiscaux, ça fait 280 chevaux DIN D'origine ? Et elle est d'origine ? Ca fait 6 ans et une dizaine de jours que je l'ai actuellement Bonne anniversaire ! C'est un import donc c'est pas un modèle qui a été commercialisé sur la zone Europe à la base Moi je peux vous dire que j'en ai quand même une demi molle parce que moi je la vois pas vous encore Ca a été vendu sur le continent asiatique et tout ce qui est les anciennes colonies anglaises Donc tous ceux qui roulent du mauvais coté Est-ce qu'on peut dire que Paul Walker en a une ? On peut le dire On peut le dire bon Paul Walker en a une Voire même plusieurs J'ouvre le portail on la rentre ? On y Hop là Ca fait du bruit chouchou l'auto ? Oh oh Ca en fait des chevaux au mètre carré à la maison Attends bouge pas on referme ça pour que le gros chien ne sorte pas Bon avant de commencer cette petite vidéo avec ce gros chien Une petite mousse ? Ah bah allons-y Allez petite mousse et on fait ça Parce que c'est pas parce qu'on présente des bagnoles maintenant qu'on va se laisser emmerder hein Ca chine Oh CDI A l'embauche de l'envers Oh c'est la première présentation hein on débute on improvise Comme d'habitude Alors dis nous tout sur ton auto Ca boit plus que ça repiquons Le volant du mauvais côté aussi On peut aller voir le volant c'est vrai qu'il est du mauvais côté c'est ce que j'ai vu quand on est arrivé Le biais de vitesse du mauvais côté aussi du coup Ah oui c'est vrai c'est vrai qu'ils auraient pu le mettre à ta droite Au niveau conception ça aurait peut-être été compliqué mais bon Du coup elle vient d'où pour que le volant soit du mauvais côté ? Japon C'est toi qui l'a fait importer ? Non non j'ai fait appel à un prestataire Ok dont on peut dire le nom peut-être ? Si t'en es content C'est Romain Il se reconnaîtra sûrement parce que je lui enverrai la vidéo quand elle sera publiée Ok Du coup 6 ans et quelques que tu l'as t'en es content pas content ? J'en serais pas content je l'aurais pas gardé En dehors de tes factures d'essence ? Pas tout à voir ! On parlait consommation tout à l'heure avant de faire la vidéo ? Ouais Une base de 13 litres au 100 qui monte à 20 litres en ville Et en mode sport ? Faut pas regarder ! Faut oublier que le réservoir est pas grand et voilà T'as combien de litres en réservoir ? 60 ou 65 avec la réserve Si on a une enclume dans la godasse ça prend vite Pieds lourds ! On dirait combien de chevaux ? 280 C'est comparable à une 306 du coup Le réservoir de 65 litres, 65 litres, 280 chevaux 280 chevaux Ça pousse ! Et à 280 on est pas à la moitié de la puissance ? Non ! Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus ? Est-ce que toi t'as refait des trucs dessus depuis que tu l'as ? Des petites bricoles Beaucoup de l'entretien nécessaire C'étaient ces jantes-là quand tu l'as achetais ? Non ! C'était des jantes... Je connaissais pas la marque Ah bah oui c'est ce que j'allais dire C'est écrit dessus, c'est des supers les gars ! Fait chez OZ ? Ouais ! Qu'est-ce que t'as monté en boudin là-dessus ? Elle est où la marque ? Le Pirelli ! Le Pirelli ! Effectivement ! C'est du Pirelli ! En... 255 35... Putain c'est du 18 ! Ouais ! 255 35 derrière et... 225 40 devant ! Je me faisais la remarque de tout à l'heure On pensait que c'était une 4 roues motrices ? Non ! C'est la version au-dessus Qui a le moteur juste plus gros Qui est en version 4 roues motrices Parlons du moteur ! Tant qu'on est en train de parler de moteur ! Alors dis-nous tout ! Moi je regarde Fast & Furious Mais je connais pas tous les moteurs ! Et bah c'est un joli turbo diesel ! C'est un TD12 au moins quand même ! C'est un 6 cylindres en ligne ! Avec un simple turbo ! Il est caché où ? On le voit là-dessus ! Il est au bout de cette petite chose ! Donc il va être là-bas, là-dessous, là-dessous le bordel ! Il y a encore de la tôle par chaleur Donc on le verra peut-être pas nécessairement ! Il est caché ! Faut pas le dire mais c'est un turbo de 306 qui va être caché en train ! C'est pour ça qu'on le voit pas ! J'ai cru voir... C'est quoi la ligne que t'as dessus ? Parce que j'ai vu la... J'ai vu la gamelle derrière ! J'ai vu aussi ça ! Le petit sticker pour les copains là ! Oui ! Qu'est-ce donc ? C'est sale ! C'est sale ! Silent ! Ils appellent ça Silent ? Et c'est fait pour faire du bruit ! Ouais ! Une petite ligne HKS... Ah c'est une HKS ? Ouais ! C'est quoi comme diamètre ? C'est du 15 au moins ça ! Diamètre fistfucking ! Ah bah tiens ! Ça te rappelle pas quelque chose ! Non pas à moi ! Non pas à toi ? Bah moi ça m'appelle une copine ! C'est un beau jouet quand même ! J'ai eu l'occasion de me faire plaisir une fois donc... Bah voilà ! Je suis parti là-dessus ! Et il y a une question que je me suis toujours posée... À part des kit-nos dans les coffres de Skyline, il y a quoi ? Ah bah non bien il n'y a pas grand-chose ! Il y a une roue de secours ! D'origine ! D'origine ! D'origine ! On va faire une roue de secours quoi ! Ouais ! On va dire ça comme ça ! On regarde l'intérieur ! Tu peux, tu peux ! C'est ouvert ! Regardons l'intérieur, c'est ouvert ! C'est comme chez toi ! Bah je vais faire comme si j'étais chez moi ! Vas-y vas-y ! C'est quoi ce gros truc d'origine qu'il laisse au milieu là ? À la base il y avait un autoradio ! D'origine il prend cette place là ? C'est un double din ! Mais la particularité c'est qu'il n'y avait plus que la radio qui fonctionnait ! Et là-bas ils n'ont pas les mêmes fréquences que nous ! La FM là-bas ils ne connaissent pas trop ! Si mais ce n'est pas calibré sur les mêmes plages que nous ! Donc en fait rendu ici j'ai fait un essai une fois ! La seule radio que je captais c'était une radio Kato ! La radio de Sœur Picon peut-être ? Peut-être mais... L'heure de la messe à midi ! Elle n'était pas au programme Sœur Picon ! Donc ils n'ont pas gagné un auditeur sur ce truc là ! Elle n'est pas rabaissée ! Elle est d'origine encore non ? Non non je lui ai mis des petits ressorts pour la rabaisser un petit peu ! Elle est un poil plus basse quand même ! Oui oui parce que sinon ça fait vraiment un peu comme la 106 ! Un peu comme la 106 de maman ! Voilà ! On avait parlé de trucs que tu avais rajoutés et tu as commencé à me raconter une histoire avec ce petit échangeur tout à l'heure ! Oui ! J'ai eu un petit pépin de sortie de route avec ! Donc ce qui était devant ça a mangé un petit peu ! On peut dire que tu as embrassé un fossé non ? Un talus ? Ouais je me suis retrouvé à cheval sur un petit rédillon ! Tu as retrouvé à cheval avec 280 chevaux quand même ! C'est un comble ! Du coup c'est toi qui as rajouté un peu les durites et tout ça ? Oui oui voilà j'avais commencé à y mettre un petit peu de couleur histoire d'égayer un peu le tout ! Parce que noir sur noir sur noir ! Il n'y a pas d'espoir ! Voilà ! Jusqu'un petit bricol comme ça ! Une petite dump valve ! Un peu de couleur sur les durites ! Un peu de couleur sur le filtre ! Ça s'entend gros la dump valve quand tu roules ? Ça s'entend ! Même quand on ne roule pas ! D'ailleurs en parlant de ça quel bruit ça fait ? Ça fait un bruit de tracteur ! J'ai mon snapper dans la cave s'il faut ! Avec ces 58 000 kilomètres ! Oui ! Oh le petit logo Nismo qui va bien sur le compteur Nismo ! Ah c'est le compteur ! Oui c'est le compteur qui est comme ça ! Tu vois ça c'est le genre de jouet que si Lambert avait un peu de pognon à mettre dedans ! Je pense que j'achèterais ! Mais peut-être le modèle du dessus qui t'a acheté un gros truc ! C'est déjà quand même pas déconnant mais euh... Ah oui ! Oui c'est sûr que c'est un petit jouet sympa mais... Après pour le modèle du dessus faut doubler le prix ! Ouais ! Faut le banquer du dessus ! Sœur Picon va être jalouse ! Parce que Sœur Picon j'ai envoyé un message ! Ah 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 ! Sœur Picon qui me dit vous êtes chez toi du coup ! Sœur Picon va peut-être arriver ! Ah ! Avec la Honda ! Ouais ! On fait un rassemblement de japonaises au milieu des françaises ! Faut que je ramène ma tondeuse à moi et on sera pas mal pour le rassaut ! Vous connaissez pas les deux autres je pense ! C'est quoi tes deux autres voitures ? J'ai un 405 Break ! Des familles ! De 90 Phase 1 ! En diesel ? Un litre 9 turbo-D ! Un crevable ! Est-ce que tu vas au Bled avec de temps en temps ? Non ! Parce que c'est la voiture du Bled quand même la 405 Break ! Non ! Elle fait que de la proximité ! On va pas rien demander de trop non plus ! Et puis j'ai racheté un petit Dacia là pour remplacer le 405 ! Et au passage tant qu'on filme la 405 t'en fais quoi ? Tu la vendes ? Bah ouais figure toi que j'hésitais entre la faute à 500 balles à... C'est dans notre budget ça ! Et maman roule avec une 106 ! Avec quelle motorisation ? Un litre 5D ! Pareil des phases ! La même que maman ! J'ai des gens t'as fait à te refourguer si tu veux faire un 4x4 avec ! Non mais là y'a trop de frères à faire dessus ! C'est plus honnête au niveau d'investissement ! On va baigner la 106 et puis on va reprendre la 405 ! On va pouvoir prendre celle là aussi non ? Non ! Non moi ! Guette comme c'est beau là dedans ! C'est tout sale ! J'ai failli foutre les cheveux dans le banquillo ! Il tourne en continu du coup ! Comme un moteur de camion ! Tu sais j'aimerais bien avoir une skyline pour faire des tutos et en avoir comme les 306 deux autres d'avance ! Bon je sais pas si ça se plie au tractopelle par contre une skyline ! Tout se plie ! Motivé tout se plie ! As-tu vu la taille de Spoh quand même ? Du coup fais voir un peu le bruit que ça fait ! Est-ce que c'est chaud ? Oh la pache ! C'est la dame valve qui vient de me niquer les oreilles ! Ouais ouais ! Fais voir de derrière le bruit que ça fait ! Ça tonton ça pousse ! Comme une 306 ! Est-ce qu'on fait un petit tour sur la route ? Allez ! En route ! Ça va je suis pas dégueulasse mais j'aurais quand même pu prendre mes Charentaise pour monter dans ton auto ! T'inquiète donc pas de ça ! J'ai envie ! Putain ça fait bizarre d'être assis à gauche et pas avoir le volant ! Ouais ! Ça change hein ! Je cherche pas les pédales non plus y'en a pas ! Et tu vois pour une première vidéo on roule quand même pas dans de la merde ! Il faut le dire ! Quand même ! C'est grand luxe ! Je sais pas ce qu'on fera en deuxième mais on a dit qu'on présenterait aussi bien des grosses pièces que des petites Et je pense qu'une petite R21 break en prochain essai c'est pas déconnant non plus ! Bon ! Est-ce que ça pousse ? On va pas filmer le compteur puisqu'on dépasse pas les 90 bien évidemment ! Non ! Faudrait que je t'emmène faire un tour de 306 à l'occasion ! L'histoire de tester ! On va pleurer aussi ! Prochain coup je reviens avec la 405 ! Ah bah ! Et c'est le même moteur ! Ça mérite un essai côte-côte ! T'as un peu plus lourd je pense ! Mais oui ! Ça c'est sûr ! Ce volant à droite tu m'y ferais jamais ! Ah mais c'est un vrai chénière ! Il y a des gens qui s'y habituent en 10 minutes un quart d'heure ! Ah ouais putain la boîte avec le... Ouais la deuxième en bas à gauche du coup bah comme sur les voitures normales mais tu le passes avec la main gauche ! Voilà c'est la même grille mais bon c'est pas la même main ! Bon ! Ah oui ! Bon je te préviens j'ai confiance que quand c'est moi qui tiens les rênes ! Ça permet de doubler un poids lourd sans peiner quoi ! Ouais ! Ouais ouais ! Ouais bah tu vois j'ai un pote qui roule avec le volant à droite et justement quand tu... Ton avis à toi pour connaître ça ? Quand tu veux doubler et que tu n'as pas de passager pour te dire il n'y a pas de voiture en face ? Ou tu laisses un petit peu de marge et bon tu décales en sachant que tu as tout qu'il faut pour pouvoir doubler Ou alors tu as la solution de fainéance et que tu mets un petit truc dans le rétro... Pour revoir dans l'autre sens ! Non non mais tu sais comme une caméra de recul mais orientée devant et puis comme ça ça te permet de voir ce caméra en face quoi ! Putain j'avais jamais pensé à ça ! C'est une solution aussi ! On peut doubler tranquillement quoi ! Oui je pense ! Comme une 306 ! Voilà ! On a sur Picon qui arrive ! Ah non c'est pas sur Picon derrière ! On a sur Picon qui arrive parce que ça va la faire bander une demi-mole quand même de voir ça ! Sur Picon roule en tondeuse ! Oh tu t'y connais un peu en tondeuse du coup ! Bon bah voilà ! C'était le... C'était la première vidéo de cette nouvelle série ! On dit merci Damien ! Merci Damien ! Merci à toi de m'avoir reçu ! Bah y'a pas de quoi ! Tu repasseras ! Y'a encore de la bière au frais ! Mais ça marche ! Allez ! Santé ! Et abonne-toi bon chef ! On ira essayer plein d'autres jouets encore ! Hé hé ! Oh ! Ah ! On va se faire agresser par un touran ! Salut la voisine ! Tiens mon chef ! J'espère que t'as la place où la mettre mais... Tu seras pas venu pour rien ! J'espère que t'as de la place dans ton garage ! Euh bah oui 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 ça j'ai de la place ! Y'a pas de soucis de ce côté là ! Ah bon elle dort pas dehors ? Oh non ! Oh non ! Oh non ! Allez santé les poulets ! Et rendez-vous pour la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501